bonsoir à tout le monde ce soir nous avons la chance d'avoir une formation au trading le sujet c'est l'entrée automatique avec des outils graphiques que sont des lignes de tendance des lignes horizontales des canaux de tendance etc alors on va passer en revue ces différents outils graphiques et ces outils on peut en fait les convertir en signaux de trading et la chose intéressante alors c'est qu'on peut automatiser l'entrée en position pour ces signaux de trading et donc ce soir je vais présenter quatre stratégies la première basée sur une ligne horizontale la deuxième une ligne de tendance la troisième le canal de tendance et la quatrième ça sera une stratégie tri line break mais qui sera filtrée par un canal de tendance c'est à dire que le canal de tendance nous définira les niveaux de prix vous verrez c'est très très intéressant et ce sont des choses pratiques pour le trading actif le côté automatisation c'est pour pas passer la journée à attendre que se produise quelque chose et le côté graphique ça c'est un peu la lecture de la la lecture du marché par par vous les traders alors je prends ici un graphique avec une ligne donc dès que vous avez en fait une bande violette ça veut dire que c'est la fin de journée donc on voit le marché il monte il descend il rebondit if à l'ouverture et fait un bon énorme et puis il se déplace latéralement puis là il descend il rebondit là il rebondit puis les plus hauts et puis plus bas etc donc le pacte le parcours des prix est fracturé on va dans un sens puis on va dans l'autre sens la nature même du parcours des prix offre aux traders de nombreux signaux vous voyez je représente ici des lignes de tendance des lignes de tendance et puis avec le petit triangle rouge ou le petit triangle vert je représente en fait des signaux donc là vous avez un signal de baisse là vous avez un signal de hausse un signal de baisse etc vous reconnaissez ça c'est de la c'est de la on va dire ces lignes c'est un petit peu le produit de l'analyse technique donc le marché vient rebondir plusieurs fois sur un niveau puis un moment il le casse donc cette ligne là c'est une ligne de résistance en l'occurrence et puis la traversée ou la cassure de cette ligne de résistance et bien ça présente une opportunité pour le trader et donc ce que je montre par ce schéma c'est que il y a plein d'opportunités à l'intérieur d'une journée et ce sont des opportunités que potentiellement potentiellement pas systématiquement on peut essayer de capturer à l'aide d'outils de type ce que j'ai montré avant c'est à dire des lignes des outils graphiques on appelle ça des outils graphiques alors qu'est ce que nos outils graphiques savent générer ici je prends la ligne horizontale à gauche voyez le marché cette fois avec un graphique à bougie on a ici une ligne ça s'appelle une ligne horizontale et puis on l'a transformé en signal c'est à dire que à la clôture de la bougie vous voyez que ici la bougie blanche représente une bougie à la hausse le prix a clôturé ici donc à la clôture parce qu'on était en mode automatique la plateforme en l'occurrence nano trader avec abonnement c'est à dire nano trader full qui permet de d'automatiser des entrées en position eh bien ouvre la position marque de cette ligne verte le prix d'entrée et on suppose ici qu'on est un objectif et puis un stop et voilà grosso modo l'objectif le stop se positionne on est en position si on veut on peut même se faire prévenir par un email mais grosso modo on n'a pas à attendre on fait une supposition se dit si ce marché remonte au dessus d'un certain niveau on le prend de la même manière ici ligne de tendance oblique donc on tire notre ligne le marché monte puis un moment il se retourne mais comme il clôture en dessous grosso modo on rentre automatiquement en position on a un stop on a un objectif et puis on peut se faire prévenir et on reprend la main et on gère sa position donc ici canal on est dans un canal alors là on utilise la capacité de on peut poser des conditions sur la bande supérieure comme sur la bande inférieure ou plutôt sur la ligne qui définit le bord de part et d'autre et là on reconnaît aussi voilà l'entrée en position alors il faut bien remarquer que c'est toujours à la clôture de la position donc on définit notre graphique ça peut être une minute ça peut être trois minutes cinq minutes 10 minutes 15 minutes voyez et en fonction de ce qu'on voit on définit nos niveaux et si on casse les niveaux on tente sa chance ça c'est l'idée fondamentale quoi alors maintenant pour l'automatisation d'une position en fait il faut savoir qu'il ya trois étapes donc si je prends par exemple ici cette cette ligne de tendance on la positionne dans le graphique et on a tout de suite une fenêtre qui nous permet en fait de faire différentes choses alors ce que je ferais après c'est je vais montrer dans les cas précis pour les quatre exemples je vais montrer comment ça se fait donc je vais rentrer pas trop dans le détail mais grosso modo on a ici un réglage c'est le réglage numéro 1 on positionne et puis là il ya deux trois boutons à cliquer et on passe ensuite à un autre élément c'est à dire à l'intérieur de la barre de personnalisation l'indicateur qui est là en fait il apparaît avec une ligne et ça s'appelle ligne 15 4 c'est le la date et le le mois et puis l'heure 23h59 et là il ya des réglages et ces réglages ils nous permettent en fait de ils nous permettent en fait de de définir est ce qu'on va avoir une ligne ou est ce qu'on va avoir une bande un petit peu comme ici et puis en dessous on a un autre réglage on appelle ça la fenêtre interprétation et ça ça permet de donner un sentiment et le sentiment dans un autre aideur c'est à la base ce qui permet de déclencher des ordres en mode automatique donc ici on définit à travers la fenêtre d'interprétation le sentiment qu'on veut donner à notre outil et pour ensuite la réalisation c'est à dire l'automatisation le plus simple c'est de créer un nombre tactique et de sélectionner la ligne et de dire mode automatique achat par exemple ok et le tour est joué donc en fait quand on a un outil comme ça on a trois étapes pour pouvoir automatiser l'entrée donc maintenant ce que je vais faire c'est je vais passer avec des cas pratiques je vais prendre la plateforme je vais me mettre sur eux je vais me mettre avec la plateforme oui et je vais utiliser le contrat simulation qui est le contrat qui bouge comme ça en permanence et qui nous permet de faire des du travail de dire de pédagogique donc voilà je double clic j'affiche ici mon contrat simulation donc simulation oui ça c'est tout l'effet les études qui ont été ouvertes je vais prendre je vais le prendre en secondes où on prend par défaut je vais prendre par défaut trait de garde alors il s'ouvre il se charge j'ouvre en grand je choisis un compte paper n'existe pas ok bon alors bien sûr mon paper là il est il est plein de choses alors en plus avec des expirations lointaines je vais faire un petit nettoyage donc je peux comment dire supprimer 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 et supprimer je sais pas si vous avez vu les beaux traits sur le pétrole la semaine dernière j'avais fait le pétrole avec le tri line break deux excellents trade hier et avant-hier sur le pétrole en 30 minutes regardez une fois le chart quand on aura terminé la présentation c'était spectaculaire alors on a notre simulation qui est là on n'a pas besoin de on va on va mettre très de garde plus ordre auto c'est à dire que quand on met un stop il va se positionner automatiquement on baisse a parce qu'on en a plus besoin ça on a qu'à le laisser pour le moment bien qu'on n'en ait pas vraiment besoin donc c'est une distraction je le mets de côté en cliquant sur le bouton ici taille de position 2 on va mettre un 1 ça nous suffit pour ce que l'on veut faire on va ouvrir la barre de personnalisation ici on va faire un petit nettoyage par exemple clic stop clic alors clic stop sans tic c'est à dire 0 5 à 0 5 le tic c'est à dire ça fait 50 points 50 points donc pour un stop regardons juste si on prend position par exemple à 10 1970 50 points ça fait jusqu'à 11 020 donc ça ça va quoi par contre l'objectif on va le mettre un peu plus grand on va le mettre à 200 tic voilà alors n'oubliez pas qu'on peut choisir ce qu'on veut ici en termes de d'éloignement je garde l'éthique pour le moment et alors bouton tactique alors ça je vais ôter ça je vais mettre ici je vais ôter les explications voilà moi j'aime bien travailler comme ça quoi alors alors nous qu'est ce qu'on va faire maintenant on va s'intéresser à à l'outil technique aux outils techniques qui sont ici donc je prends la ligne horizontale je prends la ligne horizontale on est sur du une minute je vais laisser le une minute on va dire que ici on a un niveau on lâche voyez donc ici la valeur c'est exactement le niveau auquel nous sommes ici vous avez vu apparaître une fenêtre alors cette fenêtre elle va nous permettre de faire des choses premièrement si on veut on peut donner un nom je sais pas moi stratégie 1 par exemple si on veut on n'est pas obligé alors la question c'est quelle est la fonction en fait donc premièrement est ce qu'on veut que la ligne se continue ou pas oui il faut que l'extension ça soit coché parce que c'est ça qui permettra de faire que au fur et à mesure des bougies la ligne va se prolonger ça c'est des choses plutôt visuel est ce qu'on veut changer de couleur changer l'épaisseur ça c'est des trucs je dirais laissons tomber information importante quelle est la fonction que l'on veut donner à notre ligne est ce que c'est une fonction de dessin est ce que c'est une fonction de filtre et c'est stop nous on veut sentiment donc sentiment ça veut dire un concept de signal c'est à dire on veut lui donner un sentiment on veut que si certaines conditions se produisent en l'occurrence une cassure et bien on rentre en position alors les autres prises en compte de la ligne par le zoom axe ok visualiser les zones support résistance on veut visualiser et puis voyez que là on peut si on veut s'envoyer des messages pour nous prévenir que à au prochain croisement haussier on reçoit un son par exemple voir un email d'accord on va pas le faire mais on peut faire ça et puis alors quand vous avez défini ça vous pouvez dire que ça ce sont maintenant par exemple les paramètres par défaut voilà ça ce sont les paramètres par défaut donc ça maintenant je ferme oui et qu'est ce qui se passe je m'aperçois que j'ai ici une ligne j'ai deux lignes de part et d'autre et ici j'ai mon indicateur qui est dans la liste ici sous le répertoire indicateur alors qu'est ce que je fais maintenant maintenant je vais aller ici et si je veux pour être simple on va faire des choses simples on va pas travailler avec toutes ces ces lignes on va mettre 0 ici et on met 0 ici alors vous voyez qu'est ce qui se passe et bien les lignes elles disparaissent oui si je les augmente les lignes réapparaissent les lignes disparaissent donc comme ça c'est plus simple pour déterminer nos conditions ça je laisse sur 0 0 je fais un clic droit et je vais sur modifier interprétation maintenant j'ai voyait exactement la ligne qu'on avait avant alors il faut juste imaginer que la ligne verte la ligne pointillée rouge se sont ont disparu elles sont égales à la ligne noire et donc qu'est ce que nous on veut comme condition et bien nous on veut que grosso modo si ce marché remonte et clôture au dessus de notre ligne et bien on veut rentrer en position donc pour entrer au dessus de notre ligne il faut venir d'en dessous et passer au dessus donc donc la condition numéro 3 la condition numéro je dirais la condition numéro 1 3 et 5 nous intéresse donc 1 on va mettre 100 100 ça veut dire achat 2 on va mettre 100 3 on va mettre 100 et le reste on va le mettre sur 50 donc quand on est dans la zone là c'est 50 le le alors excusez moi quand on est au niveau du 2 c'est 50 50 ça veut dire neutre le sentiment ça varie entre 0 et 100 donc 1 ça veut dire acheter 3 on achète et le 5 on achète le reste 6 on va dire que c'est 0 ça c'est maintenant le contraire ça c'est pour le cas où on veut travailler à la baisse on met 0 7 c'est 0 et 8 c'est 0 donc ça maintenant si on veut on peut donner un nom et dire je vois j'avais déjà donné un nom avant on peut dire par exemple cassure à la hausse cassure à la hausse on sauvegarde on ferme et maintenant on va définir on va automatiser maintenant l'entrée l'entrée pour la définir on utilise l'ordre tactique qui est ce bouton je clique je mets ça de côté je sélectionne ça c'est ma ligne auto by ok c'est tout ce que je dois faire auto pour automatiser à l'achat pour aller vers le haut je ferme maintenant il faut bien sûr que notre il faut que notre marché remonte alors vous savez qu'avec les touches page up et page down avec le contrat simulation on peut faire remonter le peut faire remonter le dire le prix maintenant je vais mettre le prix là prêt et ce qu'on veut observer c'est là vous avez votre ordre tactique oui on va mettre ça pour que on voit le plus un le moins un quand on rentre en position vous voyez que en dessous on a un chart d'une minute il reste à peu près un quart donc on va un peu monter notre alors ce qui compte c'est la clôture bien sûr donc vous voyez qu'il reste une dizaine de secondes hop je me mets au dessus même au dessus et normalement tant que je suis au dessus tac oui alors bon j'ai pas mis de son mais où est ce qui s'est passé il s'est passé que à la clôture de cette bougie le marché s'est retrouvé en fait en train de passer de en dessous à au dessus et donc à la clôture l'ordre tactique s'est déclenché on est rentré à ce prix notre stop est ici on le met en position notre objectif est là et grosso modo on est en position et si on veut maintenant gérer notre position etc il n'y a pas de problème le tour est joué quoi donc voici la démonstration maintenant pour donc cet ordre alors si je veux maintenant rappelez-vous convertir ça par exemple en break even voilà tac je suis au niveau de mon prix d'entrée je veux convertir ça en trading stop hop j'appuie si maintenant le marché monte hop on voit le stop qui monte et jusqu'à ce qu'un moment le marché tac touche notre objectif on est sorti avec un gain l'objectif est atteint et tout le monde est content quoi donc vous voyez que il ya quelques quelques réglages mais que l'outil en lui-même est extrêmement puissant l'outil est très très puissant et dans la présentation en fait si je reprends un petit peu le jeu sors la plateforme je vais regarder en fait j'ai une explication détaillée des réglages il suffit de suivre de façon faut juste être concentré suivre et puis vous jouez avec et puis vous passez une heure là dessus vous êtes vous devenez les chefs de ce type de deux signaux voilà on explique bon ici j'étais plutôt dans une optique de baisse c'est pour ça que je parle surtout de 6 7 8 0 0 mais voyez le réglage est le même cas sur hop on sélectionne bail et celle par contre ici c'est un sel auto et celle on casse vers le bas hop et le tour est joué quoi donc vous voyez l'explication est dans la présentation donc maintenant on peut passer à la stratégie numéro 2 le concept est très ressemblant bien qu'on travaille avec cette fois une une ligne de tendance oblique donc on est en position enfin on n'est plus en position on reste avec notre chart une minute une minute ça va pour nous on va chercher maintenant la ligne de tendance alors qu'est ce qu'on va faire avec cette ligne de tendance on va symboliser que alors on peut faire différentes choses on va voir ce qu'on va faire je réfléchis je vais mettre peut-être ici voyez en haut je vais mettre par exemple 15 là je mets des secondes voilà ce qu'un seconde comme ça ça nous donne plus de voyez plus de un chart plus varié alors notre ligne on peut l'éliminer comment l'éliminer il ya deux possibilités soit vous appuyez sur le bouton x ici supprime tous les outils graphiques soit vous sélectionnez ouais vous sélectionnez exactement l'outil et vous le vous appuyez sur supprimer et c'est parti quoi oui alors maintenant nous on est avec un chat un peu plus travaillé et on va dire que on veut par exemple allez on tire notre ligne et on dit que ce marché il a l'air de continuer ce marché va continuer donc voyez on a la ligne ici sentiment l'extension pas de problème et grosso modo ont fait ok maintenant la ligne elle est là alors ce qu'on peut faire c'est par exemple peut faire différentes choses on peut dire si le marché remonte au dessus de notre ligne on achète faisons ça donc est ce qu'on veut nos lignes où on veut pas nos lignes on peut tout à fait maintenant laisser les lignes ça nous présente une petite difficulté supplémentaire dans le sens où pour le paramétrage on doit raisonner en tenant compte de ces lignes mais on va simplifier les choses ici on affiche le module d'interprétation qui est là et lui en fait on peut choisir en fait exactement ce qu'on a fait avant c'est à dire regardez bien donc si on casse du bas vers le haut cette ligne on rentre en position si on casse celle ci on rentre en position si on casse celle là on rentre en position c'est exactement ce qu'on a sélectionné ici on fait ok et maintenant on attend et il nous faut automatiser l'entrée donc qu'est ce qu'on va faire on va choisir cet outil cette cette ligne de tendance comme outils mode automatique by ok on attend et gros son modo on attend que ça se passe alors gibri pose une question très intéressante merci gibri peut on mettre plusieurs ordres sur une même ligne alors on peut mettre plusieurs ordres sur une ligne et on peut aussi mettre un ordre qui tient compte de plusieurs critères oui donc en attendant je vais juste provoquer un petit peu le pour avancer voyez donc là quand vous travaillez avec eux oui on est rentré en position on n'est pas encore rentré en position n'est pas encore rentré en position mais ça ne saurait tarder parce que il faut tac on est rentré en position on est rentré en position alors pourquoi on n'est pas rentré ici là on est rentré en position et le marché monte gibri que je vais revenir à votre question dans trois secondes donc le marché monte et voilà tac on est fait alors reprenons juste l'interprétation donc comment on l'a réglé nous qu'est ce qui s'est passé ici on est passé de l'extérieur d'en dessous à au dessus par rapport à la ligne numéro 1 au la ligne numéro 1 elle montre 100 donc normalement on doit être fait à 100 maintenant pourquoi nous on n'a pas été fait parce que peut-être que est-ce que je sais pas on a été fait là m'a été fait ici ok peut-être que je vois un problème là où il n'y a pas de problème si on a du temps on refera ça quoi je reviens à la question peut-on mettre plusieurs ordres sur une même ligne oui je donne un exemple vous dites par exemple ça par contre si maintenant vous dites je veux utiliser la même ligne vous pourriez imaginer que oui si vous avez un autre indicateur vous pourriez dire et maintenant j'applique ça plus l'autre indicateur dans ce cas vous auriez du coup vous auriez deux ordres oui les ordres c'est facile à mettre un suffit de sélectionner après il faut réfléchir à ce qu'on cherche à accomplir non je vais cliquer droit pour éliminer les ordres mais à la question de jbril la réponse est oui et ce qui est aussi intéressant c'est que on peut mettre des ordres au coup c'est à dire vous pouvez dire je mets tel ordre auto bail par exemple et je mets au coup c'est à dire que si je mets un autre ordre maintenant par exemple je mets cet ordre et je mets une vente en mode automatique au co maintenant qu'est ce qui se passe grosso modo si l'un est exécuté l'autre s'annule oui donc c'est très puissant en termes de combinaison de ce qu'on peut faire donc on n'a qu'à une fois laisser ça monter pour voir un petit peu qu'est ce qui se passe alors il faut bien réfléchir aussi que en termes de points l'éthique c'est 0 5 points on va une fois faire monter ça donc là on est bien au dessus de la ligne paf on est rentré non donc il ya absolument aucun problème c'est moi qui est mal vu on est bien au dessus de la ligne on rentre automatiquement en position il n'y a pas de problème et oui que l'autre ordre s'élimine directement donc c'est très très puissant quoi alors si vous avez d'autres questions n'hésitez pas je vais pas revenir sur la présentation parce que la présentation les comme dire les slides elle je vais pas revenir sur je vais juste passer directement à au cas suivant c'est à dire le cas numéro le cas numéro 3 c'est à dire hop voilà entrée automatique avec canal de tendance d'accord donc entrée automatique avec canal de tendance voyons comment ça fonctionne on remet notre graphique en place et on va sortir de position en faisant un alors rappelez vous on peut faire par exemple période high low donc lui va prendre le plus bas d un certain nombre de périodes on va regarder dans boutons automatique comment c'est réglé on regarde période high low c'est réglé comme quand on est long 10 on va le mettre sur elle est comme ça bouge sur 6 par exemple ou sur 5 voilà c'est remet sur 5 oui hop je ferme grosso modo maintenant il est réglé sur 5 les 5 derniers donc lui va se positionner sur le plus bas des 5 dernières bougies donc si le marché monte grosso modo notre stop nous laisse respirer ce qui est bien voilà oui il vient que graduellement vers le haut et si le marché baisse et bien grosso modo pam on est clôturé et voilà donc maintenant on va prendre notre ligne ici hop alors on va faire différemment ce coup ci oui on va juste aller là on appuie sur supprimer et on a notre ah 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 c'est intéressant voilà donc pour supprimer en fait soit on va dans bar de personnalisation on sélectionne et on supprime avec cette croix soit on va dans le graphique on sélectionne l'outil et on appuie sur sa touche supprimer sur son clavier voilà alors maintenant on va s'intéresser au canal de tendance donc voilà le marché est en train de rentrer dans un canal d'une certaine manière oui on peut imaginer un canal ici le canal de tendance et ce bouton on va le faire on va le faire viser comme ça alors qu'est ce qu'on fait on positionne donc on s'assure que extension à droite ça soit là on s'assure que ça soit un sentiment or on confirme en définissant les paramètres par défaut de telle manière et puis les couleurs tout ça je vous pouvez toujours changer ça mais je fais ok maintenant hop je vais sélectionner alors il ya trois six boutons donc hop mal en jeu j'écarte et maintenant j'ai sélectionné mon alors si je veux le positionner allez on va dire qu'on va le mettre un peu plus haut et on va le mettre un peu plus comme ça quoi ouais on va dire que ça c'est notre notre canal voilà alors qu'est ce qu'on fait maintenant maintenant on fait notre clic droit regardons juste qu'est ce qu'il ya comme alors qu'est ce qu'il ya comme paramètres il ya qu'un paramètre span on le laisse à zéro on fait modification de l'interprétation et là vous voyez ça nous explique en fait alors cette ligne c'est en fait la moyenne mobile basée sur les prix de clôture et cette ligne ou cette courbe plutôt elle correspond en fait oui quand vous mettez le span sur zéro ça veut dire que il considère uniquement le prix de clôture c'est maintenant vous mettez un il faut imaginer dans ce cas qu'il dessine une moyenne mobile de 1 ou de 2 3 4 etc alors ça devient plutôt une courbe comme ça et alors c'est une question de la courbe par rapport au bord du canal donc ici nous on va raisonner avec zéro c'est à dire on se base sur la cassure ou pas ou le marché qui re rente à l'intérieur le marché qui sort oui les différents cas de figure qui sont ici quoi alors on va faire un réglage qu'est ce que c'est notre réglage qu'est ce qu'on veut vraiment accomplir on veut accomplir une sortie en cas de sortie on veut sort et en cas de sorti de sortie par le haut on veut être long alors qu'est ce qu'on fait on fait quand on sort un on veut être long de conteneur à l'extérieur 50 c'est neutre quand on re rentre on veut alors tout dépend un est ce qu'on veut short et vers l'intérieur alors on va dire non nous on veut faire les choses vers l'extérieur quand on est à l'intérieur on est sur 50 pas de problème on sort 5 là on veut sortir on met zéro on est à l'extérieur on reste à 50 on re rentre on met 50 dans un cas comme ça on va appeler ça canal sorti 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 ça veut dire vers extérieur pour nous rappeler sorti vers extérieur c'est ça qu'on veut faire on sait pardon on enregistre on ferme et c'est comme ça qu'on a réglé maintenant notre notre outil alors maintenant bon le marché est en train de dériver un petit peu vers le on va un petit peu mieux le repositionner hop voilà donc maintenant on est en position enfin on n'est pas en position on est en attente et nous on dit si ce marché sort par le haut on veut être long sinon on veut être short alors maintenant ce qu'on va faire c'est on va automatiser donc on utilise notre bouton voilà on sélectionne notre canal on dit bye ou celle l'un ou l'autre mode automatique donc lui si il ya un signal à la hausse il sort c'est à dire par le haut si c'est à la baisse il sort par le bas on fait ok et on attend donc maintenant qu'est ce qu'est ce qui va se passer est ce qui va sortir par le haut par le bas à nous de voir on le laisse faire il fait une bougie toutes les 15 secondes donc hop on va supposer que ils sortent marché sort c'est une question de prix de clôture on voit que pour le moment hop on sort et on est exécuté oui on sort on est exécuté on imagine le marché qui descend joliment jusqu'à notre objectif pas voilà qui est fait ok maintenant prenons par exemple un cas où je me mets là je me mets à peu près là je pense à je mets ça on va mettre ça un peu comme ça mais ça comme ça et là on a un canal plutôt vers le bas et maintenant qu'est ce qui se passe le marché veut plutôt monter on fait rapidement notre notre tactique buy ou sell ok donc si le marché baisse on short si le marché monte on devient long marché lui il est là il évolue et puis on est presque là il bataille bataille et puis soudainement et bataille bataille puis laisser de grimper par dessus et grimpe par dessus il ne veut pas il hésite il il fait mine de redescendre et puis finalement hop il passe par dessus et on est rentré en position à la hausse oui donc vraiment puissant quoi c'est vraiment très puissant on peut travailler sur des petites unités de temps on peut travailler sur des plus grandes unités de temps rappelez-vous le graphique du début quand je montrais comment le marché évolue à l'intérieur d'une journée donc tous ces réglages ils vous sont montrés dans la présentation et maintenant on attaque un dernier cas de figure alors il faut toujours nous on veut clôturer avec une hausse donc on va en force cac et on gagne alors maintenant je dois revenir sur la présentation donc je reviens sur la présentation et donc donc bon je double clic ok bon c'est pas grave hop 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 voilà stratégie numéro 4 alors de quoi parle-t-on ici là il faut faire un petit peu avec les je vais pas faire avec la plateforme je vais faire avec le les slides donc on a une stratégie vous voyez que ça c'est le crude bon c'était il ya quelques temps le prix autour de 49 50 dollars voyez marché baisse le marché monte marché baisse de marché et puis comme par hasard on est dans une sorte de règne entre ce niveau de prix 48 60 et puis le niveau de prix ici 50 60 ou 50 20 50 40 et depuis huit jours aujourd'hui donc un deux trois quatre cinq six sept huit je dirais presque neuf jours et ce qu'on veut faire c'est que on se dit si ce marché vient dans ce niveau de prix en haut là et bien on serait intéressé de shorter donc il nous faut un critère pour déterminer notre signal d'entrée est ce qu'on va faire c'est on va dire juste on va utiliser le signal free line break free line break donc si un triant break vous connaissez on l'a vu la semaine dernière exactement sur le pétrole mais on a besoin d'une autre condition parce que ce qu'on veut c'est comme on écrit sur le côté on veut vendre s'il rebondit vers le haut du règne c'est à dire s'il va vers le haut du règne et qui fait un signal de baisse avec le tree line break on veut vendre et pour ce faire eh bien on a besoin en fait de délimiter le niveau des prix on veut que notre stratégie fonctionne avec un certain niveau de prix on peut le faire vers le haut en vue d'un short on peut le faire vers le bas en vue d'un long oui donc comment faire cela eh bien on commence par utiliser en fait le train channel donc ce que je vous ai montré juste à l'instant le canal de tendance on va l'utiliser pour définir ici une bande de prix et tant que notre marché il rebondit dans cette bande de prix on est short alors comment fait on cela eh bien on ouvre on positionne oui on ouvre avec le bouton on ouvre on positionne mais on choisit avant de positionner filtre et non pas sentiment on peut changer la couleur on est rouge par exemple on va quand même le faire après avec la plateforme mais là je montre un petit peu pour que vous compreniez bien donc on définit notre niveau de prix filtre et puis après on va dans l'interprétation et puis on veut que quand on est au milieu de la bande c'est à dire le numéro 4 on veut qu'au niveau du numéro 4 ça soit 0 donc le numéro 4 et aussi le numéro 7 c'est à dire quand on rentre à l'intérieur on veut que ça soit 0 on pourrait presque rajouter le numéro 3 le 3 le 4 le 7 en fait c'est 0 et tout le reste c'est 50 neutre dans ce cas là qu'est ce qui se passe eh bien au niveau du ticket d'ordre tactique order on choisit le filtre on choisit le signal et puis alors en l'occurrence le signal lui il est réglé comme quand il fait vers le bas et ben c'est un short et quand il fait on va dire un signal vers le haut c'est un long c'est pour ça qu'il ya marqué 100 et 0 on dit on choisit les deux on choisit auto order et là on choisit celle pourquoi parce que là on est dans le cadre de figure où on est là haut choisi celle quoi qu'est ce qui se passe alors le marché effectivement est monté alors on a complété notre stratégie on a appelé ça notre train channel short on lui a donné un nom un autre en fait un autre notre ligne en fait enfin notre canal on lui a donné un nom c'était train channel short on a mis un stop suiveur période high low un objectif on l'a défini par rapport à l'ATR 10 fois l'ATR hop ça nous donne un objectif en bas et puis on a un flat pour la fin de journée et puis on a notre signal 3 line break entre là comme on voit 14h et 18h comme la semaine dernière on est sur du 10 minutes la semaine dernière on était sur du 30 minutes et puis en gros le l'ordre tactique s'est déclenché parce qu'on a eu un signal de baisse qui à la clôture du signal était dans la zone rouge de ce fait en tant que signal de baisse la nano accepte de l'exécuter il l'exécute on rentre en position le marché baisse on fait notre trade on gagne et le tour est joué donc ça c'est extrêmement puissant le fait de combiner en fait le niveau de prix avec le signal 3 line break ou n'importe quel autre signal donc c'est une utilisation des outils graphiques et c'est extrêmement puissant donc pour faire son petit trade je dirais sans faire de la grande théorie parce qu'on sent que le marché allez ce marché on sent qu'il va dans un sens ou un autre dès que le marché nous offre en fait une possibilité vous voyez ce vous voyez le marché comme il est combien de fois il y a des retournements de tendance à l'intérieur de chaque journée vous avez presque chaque jour et là retournement une fois retournement deux fois retournement trois fois même quatre fois ici deux fois dans la même journée retournement ici retournement vers le bas deux fois dans la journée une fois ici une fois deux fois une fois deux fois trois fois presque chaque jour il y a un retournement donc ce n'est pas si compliqué de poser des pièges comme ça il faut un peu étudier les les niveaux de prix récents etc mais c'est tout à fait possible de fabriquer des stratégies comme ça et c'est vraiment extrêmement puissant donc si vous avez une question n'hésitez pas à me poser la question sinon je passe à ma slide ouverture de compte c'est à dire chers traders qui n'êtes pas déjà client chez nous n'hésitez pas une seconde de plus qu'est-ce que vous avez à perdre essayez notre plateforme et notre service nous sommes récompensés régulièrement pour la qualité de notre service la qualité de notre plateforme que vous avez juste vu à l'instant la qualité des exécutions ça entre nous c'est très important et notre chaîne YouTube montre ses formations vous pouvez dès demain ou peut-être lundi ça dépendra si j'ai le temps mais vous pouvez visualiser la présentation ouvrir un compte démo prendre la plateforme en main réaliser les exercices qu'on a fait ce soir vous rendre compte de la puissance de cet outillage et décider la meilleure décision qui est d'ouvrir un compte chez Self Invest donc n'hésitez pas et comme dire prenez la bonne décision devenez un meilleur trader avec l'aide de Self Invest voilà donc pour ma présentation elle est terminée je vous remercie et je vous dis à la prochaine je vais arrêter maintenant l'enregistrement voilà qui est